Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Il n'y a pas eu de vidéo, les deux dernières semaines, je sais. Et c'est justement pour ça que je prends la caméra aujourd'hui, pour qu'on parle ensemble, que je débriefe un petit peu sur ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines. J'ai l'impression que je suis à cet instant même dans une sorte de période clé dans ma vie et au sein de mon entreprise. Pourquoi ? J'ai vraiment l'impression en fait que j'arrive de moins en moins à tout gérer en même temps. J'ai un peu l'impression que je suis vraiment, j'en parle souvent sur ces vidéos, et j'ai vraiment l'image de moi comme une sorte de clown qui jongle avec plein de balles. Et en fait, chaque jour, chaque semaine, il y a une balle en plus qui se met. Et du coup, c'est de plus en plus dur à tout avoir en fait dans les mains, à réussir à jongler. Et de plus en plus, il y a des choses que je n'arrive pas à garder. Et il y a des balles que je dois prendre et me mettre de côté volontairement, malheureusement. Et c'est de plus en plus frustrant pour moi en fait. Et je manque de temps vraiment aujourd'hui dans ma vie. Et c'est compliqué en fait de tout gérer en même temps. Et je suis vraiment arrivé à un stade, j'ai eu une semaine là en tout cas, c'était une semaine, il y avait un jour de férié, lundi c'était congé, c'était Pentecôte. Mais de mardi à vendredi, vraiment ça a été juste mais ultra, ultra, ultra intense. Et à mon avis, beaucoup trop intense. J'avais des nuits à 4-5 heures par nuit, j'avais plein, plein de choses à faire. Je crois que j'avais genre trop ou 4 offres à faire. J'ai dû prendre des projets en plus dans la team. J'ai dû faire plein de rendez-vous, je crois que j'ai eu genre 8 ou 9 rendez-vous sur 4 jours. Et c'est comment dire, mais s'il y a un rendez-vous qui est en Valais, après un à Lausanne, à chaque fois c'est un trajet pour faire aller-retour, après la team qu'il fallait gérer, des séances avec la team, des mails avec des clients, la prospection, la vente aussi à gérer. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut gérer. Et vraiment, je vous dis franchement, sur un plan très personnel, cette création de contenu sur YouTube, où aussi j'ai repensé juste avant la séance de sport, je suis en mode transpiration là, j'ai repensé au podcast avant, et vraiment les podcasts ça manque. Vraiment franchement, je ne sais pas, c'était un contenu qui était tellement authentique, vrai, c'était juste on, off, il n'y avait pas de cut, c'était vraiment juste, mais tout le long, il n'y a pas de montage, c'est ultra, ultra authentique. Et je trouve que ça manque, ce style de contenu sur YouTube ou les réseaux en général. Le contenu authentique qui est vrai et qui n'est pas trop monté, vraiment le but par exemple de cette vidéo, c'est de la faire juste on, off, si j'arrive, c'est vraiment... Putain, il y a de l'orage, ça va péter. Moi je me réjouis, je ne sais pas si vous voyez les monstres nuages juste là. Mais vraiment, je trouve que ça manque sur les réseaux, ce contenu un peu plus authentique, qui est moins travaillé, qui est moins putaclic comme on l'appelle, qui est moins fait, moins pensé, moins réalisé juste pour les vues. Et du coup vraiment, cette création de contenu, podcast, vidéo, LinkedIn aussi, ça me manque. Il y a plein de choses qui me manquent en fait, et le fait de partager avec vous, le fait de pouvoir m'exprimer, de parler de choses qui me tiennent à cœur, que je partage tous les jours, dans lesquelles j'évolue chaque jour. En fait, de prendre le temps de partager ça, c'est un truc qui fait sens dans ma vie, vraiment. Et je le vois avec ma team, ce côté, je n'aime pas ce mot, mais ce côté management que j'ai avec ma team, c'est vraiment un truc qui fait sens pour moi, le fait de parler avec eux, de partager avec eux, d'échanger avec eux, de comprendre leur point de vue, de parler du mien, de parler de la vision, des ambitions, ce qu'on fait, les embarquer dans le truc. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait juste vibrer au quotidien. Et YouTube, les podcasts, LinkedIn, cette création de contenu, c'est un truc qui vraiment, qui me fait kiffer de ouf parce que je vois qu'il y a un peu un retour, je vois qu'il y a des échanges avec vous, je vois qu'il y a des contenus qui vous parlent parfois. Et vraiment, du coup, ça fait putain de sens dans ma vie. Mais cette partie-là, vraiment, j'ai trop de la peine à la gérer aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses que je rêverais de faire, mais j'ai vraiment de la peine à le faire. Et dans ma vie, j'ai plusieurs priorités. Enfin, j'ai une liste de priorités, de 1 à 5, 6, on va dire. Et pour moi, je n'ai pas le droit de changer cet ordre. Pour commencer, la première priorité, c'est la famille et ma chérie. Et ça, j'en ai parlé une fois sur une vidéo, mais peu importe ce qui se passe dans ma life, la famille et ma chérie, ça sera toujours, toujours number one. Pas le travail, pas le reste. Vraiment, ça sera toujours, toujours du mieux possible, le number one. Ensuite, numéro 2, c'est le sport. C'est con à dire. Bon, le sport, c'est vraiment une sorte de... C'est une variable dans ma vie qui fait qui je suis aujourd'hui. Depuis tout petit, depuis gamin, j'en fais. Tout le temps, tout le temps. Là, on est dimanche, pour vous dire. Pour vous dire ce qui se passe dans ma vie, on est dimanche, 14h40. Et je me suis dit, ce soir, à 6h, je fais une vidéo. Du coup, je suis allé au sport juste avant. J'ai fini la séance, je sors maintenant, je mets on la caméra. Après, je la montrerai et je la publierai. Et du coup, le sport, pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai besoin de ça. Et sans le sport, je l'ai malheureusement testé quand j'ai commencé à entreprendre. J'étais juste, mais pas du tout efficace. J'étais ultra tendu, ultra irritable. Je ne sais pas, j'avais une sorte de pression en moi, H24. Je n'avais pas de plaisir. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit, le sport, je commence chaque journée par ça. Et peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les rendez-vous, peu importe le stress, peu importe la situation, le sport, chaque matin. Et ensuite, en troisième priorité, forcément, le travail, les ambitions, l'agence d'air, le fait de donner vie à des projets, à des rêves, à des idées. Mais ça vient vraiment après la vie privée, après le sport. Parce que je sais que si je passe du temps avec ma chérie, avec les parents, avec la famille, avec les proches, si je vais au sport tous les matins, si je garde une forme physique et mentale qui me convient, je sais qu'au travail, je serai à 100%. Et les rares jours où je n'arrive pas à aller au sport le matin et que je vais au travail directement, je vous jure que je vois une différence et que la team voit une différence. À chaque fois que je ne vais pas au sport, j'arrive au bureau et qu'il y en a qui disent « T'es pas à fond aujourd'hui, t'es pas énergique, t'es pas le même. » Et vraiment, je le vois. Dès que je viens au sport, c'est une sorte de calibrage de mindset. Ça met les boutons au bon endroit. Vraiment, je suis en mode machine et à fond. Je me sens méga énergique. Du coup, vraiment pour commencer, famille privée, ma chérie. Ensuite, le sport. Ensuite, le travail. Et en priorité numéro 4, il y a le dev personnel. Tout ce qui est apprendre de nouvelles choses, tout ce qui est évoluer, l'apprentissage. Et j'en ai vraiment besoin, franchement, vu que j'ai une entreprise, vu que j'entreprends, vu que j'ai un projet maintenant, aujourd'hui, des ambitions que je veux réussir à accomplir, vu que j'aurai d'autres projets demain, il faut forcément que chaque jour, je me pousse et que je me challenge en fait à apprendre de nouvelles choses. Parce que sans ça, je vais commencer à stagner. Je vais commencer à voir le bout de mes pieds uniquement et pas me projeter sur l'avenir. Donc, je dois forcément me former chaque jour, chaque semaine, si possible, pour réussir à apprendre vraiment de nouvelles choses. Et ensuite, en priorité numéro 5, vient la création de contenu. Le partage d'expériences, YouTube, les podcasts, LinkedIn, les podcasts. Ça me bute de dire ce mot parce que ça fait, je pense, depuis deux ans que je n'en ai pas fait. Et vraiment, j'ai une petite case là-dedans, podcast et j'y pense franchement, sans déconner, presque tous les jours. Chaque jour, je me dis, putain, mais il faut trop que je recommence. Vas-y, je rentre à la maison, je prends le micro, je mets on. Mais nouveau, c'est une question de temps et une question de priorité. Et même si je rêverais au fond de moi mettre cette création de contenu plus tôt dans ma liste, malheureusement, je n'arrive pas. J'en ai parlé une fois de faire une sorte de fromage un peu de notre vie, de mettre un petit peu chaque tranche de notre vie par rapport aux priorités qu'on a aujourd'hui. Et plus on met de ces tranches, plus on squeeze du temps, plus on joue avec des balles et plus à la fin, on a en fait un risque de perdre non pas juste une balle, mais de tout faire tomber, de perdre la motivation, de perdre l'inspiration, de perdre l'énergie. Et ça, c'est hors de question. Je pense vraiment que le feu qu'on a en nous, il faut vraiment tout faire pour le garder. Il ne faut pas le brûler, il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas le brûler, il ne faut pas l'éteindre. Il faut vraiment tout faire pour le garder, pour l'animer, pour le sécuriser vraiment. Et du coup, c'est pour ça en fait vraiment que cette création de contenu, ça me frustre aujourd'hui. Et de plus en plus, je commence à me rendre compte que j'accumule plein de choses dans ma vie. Et je parlais au début de la vidéo de me dire que c'est une période pour moi qui est clé dans ma vie parce que je sens qu'on passe avec l'agence d'une petite entreprise, d'un petit groupe de personnes qui œuvrent pour une ambition à une vraie structure, une vraie entreprise. Et du coup, il faut que je puisse réussir vraiment à déléguer le max possible, déléguer de la bonne des manières aux bonnes personnes, être sûr que ces personnes sont vraiment, on va dire, motivées par ces choses que je vais leur passer et qu'elles aient envie de le faire, qu'elles soient compétentes pour le faire. Et c'est vraiment un petit peu cet instant-là où il faut réussir à déléguer de plus en plus de choses, des choses que j'aime faire aussi. Mais il faut que... C'est vraiment intéressant, franchement. Chaque jour, je vous jure, c'est une sorte de livre ouvert où j'apprends chaque jour. Et durant cette période, je me pose plein, mais plein de questions. Et ça fait du putain de bien parce que je remets plein de choses en question. Je me pose chaque jour plein de questions à me dire mais est-ce que ça, je le fais bien ? Est-ce que ça, je ne pourrais pas mieux le faire ? Est-ce que ça, je ne devrais pas ne plus le faire ? Est-ce que ça, je ne devrais pas donner à cette personne ? Est-ce que ça... Vraiment, je me pose plein, plein, plein de questions. C'est une période de monstre questionnement et j'ai jamais... Enfin, j'ai rarement autant évolué que maintenant en termes de dev personnel, de réflexion sur moi-même. Vraiment, c'est un truc de ouf à quel point j'évolue aujourd'hui. Et je sens que c'est une période clé. Je sens que je vais prendre des décisions qui vont impacter la suite. Et pour moi, aujourd'hui, la priorité numéro 1 vraiment par rapport au travail, donc le point numéro 3, c'est vraiment stabiliser l'entreprise. C'est de faire en sorte qu'on ait des clients récurrents, qu'on ait... Il y aura forcément des projets qui vont arriver un petit peu au fur et à mesure, des plus petits projets, mais qu'on ait 2, 3 gros projets annuels, des gros clients annuels qui sont là et qui stabilisent un petit peu l'agence sur le long terme, plus ou moins. Parce qu'on est quand même mine de rien là un petit peu sur une sorte de... C'est un petit peu rollercoaster dans le sens où on a d'un coup une grosse vague de projets, après un poil plus calme, grosse vague de projets. Et j'aimerais bien réussir, même si ça va être très dur, je sais, mais je rêverais de pouvoir réussir à stabiliser un poil plus ça. Comme ça, je serais moins moi aussi sujet à émotions un petit peu avec ce rollercoaster. Et je pense qu'il faut que je puisse réussir à déléguer aux bonnes personnes, à créer vraiment une team assez proche de moi, un peu le niveau 1, on va dire, qui va lui pouvoir vraiment réussir à bien comprendre un peu toutes ces choses qu'il y a à faire, pourquoi il faut les faire, l'importance de les faire et de réussir à déléguer un petit peu. Et là, maintenant, au sein de l'agence, on a mis un nouveau truc qu'on n'avait pas avant. On a mis en place des project leads. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent en fait prendre le projet pour le gérer. On n'a pas mis chef de projet. Je sais que c'est presque pareil comme définition, enfin comme titre. Mais en gros, pour moi, cette vision d'avoir des managers, des personnes qui vont gérer des personnes, c'est hors de question. Je vous jure. Et j'en ai parlé une fois avec la team, je leur ai dit, pour moi, si une fois, il y a une seule personne dans cette team qui vient pour gérer des gens et qui leur met la pression et qui a ce rôle de supérieur par rapport à eux et qui prend plaisir à avoir ce rôle, moi, c'est out direct. Mais je vous jure, c'est out direct. C'est hors de question. Je veux vraiment que je ne veux pas qu'on ait une entreprise top-down en mode manager où tu as une personne qui doit gérer des gens. Pour moi, un project lead, aujourd'hui, une personne qui doit gérer un projet en interne, elle a une sorte de mission de rail de train. J'ai mis en cette image. C'est une personne qui fait office de rail de train pour être sûr que le train avance, donc qu'il puisse gérer vraiment sa destination à temps et qu'il le fasse dans la bonne direction. Et pour moi, un project lead, c'est une personne qui doit apporter le cadre à la team avec qui il va travailler pour qu'ils puissent bien travailler et bien suivre leur chemin. Donc, ce n'est pas une pression, ce n'est pas une personne qui doit aller stresser pour les délais. Au contraire, c'est une personne qui doit vraiment être à l'écoute un maximum et vraiment tout faire pour que l'environnement soit parfait et idéal pour que les personnes dans le projet puissent bien travailler. Donc, on a mis en place ces profils-là, ces personnes-là et du coup, je commence gentiment maintenant à déléguer de plus en plus de projets au sein de la team ce qui m'allège un petit peu et je vois que sur le moyen terme je pourrais réussir à le faire de plus en plus une bonne chose. Vraiment, c'est un truc qui, dans les questions que je me pose, c'était clairement une des questions que je me posais comment réussir un petit peu à passer ce palier. Donc, c'est déjà une bonne chose mais voilà, je suis vraiment en train d'essayer de faire une sorte de grosse cartographie un peu de ma vie actuellement et d'ailleurs, je vous recommande de faire un truc, c'est du mind mapping. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est de faire une sorte de map de votre vie actuellement et si pour vous, il y a des choses qui vont bien et d'autres moins bien et que vous avez un peu de la peine à... Moi, je suis très visuel. J'ai besoin un peu d'avoir ma vie en photo de me dire « Ok, voilà qui je suis maintenant, voilà aujourd'hui ce que je fais, voilà sur quoi je vais réussir à travailler, voilà ce que je vais réussir à regarder, ce que je vais réussir à enlever, voilà ce qui me frustre » et j'aime bien avoir un petit peu cette vue d'ensemble parce que du coup, chaque fois que j'ai une pensée par rapport à un de ces points, en fait, je reprends la carte, je dézoome et je vois « Ah ok, il est ici par rapport à ça, dans ce contexte » et en fait, c'est du mind mapping. Et j'ai fait un truc au milieu, j'ai mis, je crois, mon cerveau bizarre en anglais et en fait, je pars de là et j'ai fait plein de sous-branches, le travail, le privé, le sport, les ambitions, les lectures et j'ai plein, plein, plein de projets que je vais réussir à faire personnellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais parlé une fois sur ces vidéos, j'avais annoncé que j'écrivais un livre et ce n'est pas des conneries, je crois que j'ai 39 pages qui sont écrites d'un livre mais je n'ai jamais eu le temps, c'est faux. Je n'ai jamais réussi à prendre le temps de le terminer et rien que ça, c'est une petite frustration en fait qui s'accumule et c'est une petite base de frustration et il y en a d'autres par-dessus, les vidéos, les podcasts, LinkedIn, la création de contenu et tac tac tac. Puis au-delà, en fait, je me dis, putain, mais ce sentiment de frustration un petit peu commence à prendre de plus en plus de place et c'est pour ça que ça me pousse à me poser des questions et du coup, à trouver des solutions. Et du coup, en fait, j'ai fait ce mind mapping, il n'est pas encore 100% terminé. Ça fait, je pense, depuis 2-3 semaines que je le fais. Je le fais presque chaque soir. Dès que j'ai un petit peu le temps d'y penser ou dès que j'ai envie d'y penser, je me pose, je le fais et ça m'aide vraiment, vraiment à fond. En tout cas, je vous le recommande. C'est vraiment un truc qui est très puissant, qui aide bien un petit peu à voir sa vie. Et voilà, ce n'est pas du tout une vidéo où je me plains, ce n'est pas une vidéo où je dis que ça ne va pas. Au contraire, ça va juste putain de bien. Il y a des projets qui sont justes, mais chaque jour, je suis tellement reconnaissant de me réveiller, d'aller voir cette team, de bosser avec eux, de bosser avec des clients aussi cool que ça. On a un autre projet que Decathlon, ils sont revenus pour un autre projet. Let's Go Fitness, on a un huge projet qui est maintenant en cours avec eux. C'est juste gigantesque. J'en ai parlé, on est en train de refaire le logo d'une commune de la région. On a plein de projets qui nous mettent sur la scène et je sens qu'on est en mode d'évolution, les nouveaux bureaux. Il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, toutes ces choses qui se passent, ça me balance tellement d'ondes positives en moi, chaque matin en me réveillant et en me dire putain mais mec, t'as juste trop de chance quoi. C'est ouf tout ce qui se passe. On bosse très dur, on bosse très très dur mais le travail paye. Franchement, le travail paye. Mais voilà, c'est une période où je me pose plein de questions. J'ai vraiment question plein de choses et en tout cas, sachez bien que la création de contenu, c'est vraiment, c'est pas juste une tout petite case, c'est pas une tout petite balle avec laquelle je jongle. C'est vraiment un... C'est une petite balle mais qui a un gros impact, on va dire ça, qui a beaucoup de sens à mes yeux. Et je réfléchis beaucoup, beaucoup à comment réussir à créer plus de contenu mais tout en restant, vraiment, et ça je vous jure que peu importe combien de temps je vais rester sur les réseaux, peu importe le nombre de contenu que je vais créer, s'il y a bien un truc qui va jamais changer, c'est ce côté authentique. Je refuse de partir sur du putaclic, je refuse de partir sur de la création de contenu juste pour de la visibilité. J'ai pas envie de faire ça. Je veux que ça reste ultra sincère, ultra vrai. Et c'est pour ça qu'il faut que je trouve le bon axe, que je puisse réussir à mettre en place toute une sorte de structure autour de moi pour que ça puisse fonctionner. Et je pense, je vais arriver à un instant à avoir cet équilibre où je pourrais me dire ok, par semaine, je bloque un créneau, une demi-journée pour du podcast, de la vidéo, chaque tel jour, c'est une vidéo. Mais pour l'instant, je n'arrive pas encore parce que je sens que c'est une période clé et qu'il faut que je maintienne les bonnes priorités et qu'ensuite, une fois qu'on aura passé cette période, comme l'orage maintenant qui est en train d'arriver, on sent que ça grouille à fond, une fois qu'elle sera passée, là, je pense que je pourrais lancer de nouvelles choses. Donc voilà, c'était un peu une vidéo très spontanée du dimanche après-midi. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si vous aussi, vous avez un peu l'impression d'avoir plein de choses dans votre vie maintenant, c'est une bonne chose pour commencer parce que du coup, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent, il y a de l'activité. Maintenant, posez-vous. Je ne pense pas qu'il faut que ces frustrations viennent vous bouffer. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé sur ces deux, trois dernières semaines, ça commençait un peu à me travailler, à me faire chier. Ça commençait à me bouffer et à me dire putain, mais merde, franchement, je bosse comme un fou, je fais ça, 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 ça. Puis je rêverais de faire ça, mais je n'ai pas le temps. Comment je pourrais faire ? Puis je squeezais, squeezais, squeezais. Puis là, vraiment, le fait d'avoir pris du recul, ça aide, mais tellement. Donc prenez un max de recul sur votre vie actuellement. Prenez bien en compte le fait qu'on ne peut pas tout gérer en même temps. Ça, c'est juste impossible. Et je pense qu'au contraire, à mon avis, puis je l'ai expérimenté, le fait de tout gérer en même temps, c'est juste foncer contre le mur. On n'a pas l'impression, mais il y a un instant, ça va faire pas en pleine gueule. Et là, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc mieux vaut vraiment prendre un peu un step back, se poser un peu des questions, tranquille. Choisir bien ses balles. Faites votre liste de priorités de 1 à 5 à 6, mais pas trop non plus. Puis pensez bien que plus la priorité est basse, plus il y a de risques qu'elles pètent. Mais tant que les premiers restent là, c'est assez important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était plus un peu extraire ce qu'il y a là-dedans de moi à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous avez l'impression de ne pas réussir à tout pouvoir gérer. Dites-moi si vous avez des solutions à vous aussi. Ça m'intéresse à votre avis. Voilà pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Sur ce, oubliez pas un truc surtout. Malgré tout ce qui peut se passer, souriez à fond. Ça fait une putain de grande différence. À bientôt.